bonjour à tous donc nous revoici pour une petite leçon de tarot moi c'est nadia loriga je vous propose des vidéos sur youtube et sur l'insta aussi en ig tv un petit tirage des énergies du week-end le vendredi à 18 heures environ sur ig en ig tv sur un star et à 18 heures pile donc sur youtube donc voilà et puis ces petites leçons de tarot est actuellement nous sommes en train de voir les arcades majeurs pour vous donner quelques notions autour de l'arcane majeur et aussi quelques interprétations que vous pouvez en faire alors moi je m'intéresse surtout au tarot de marseille mais je vous vous je vais vous présenter d'autres cartes que le tarot de marseille mais je vais vous présenter pour l'instant donc alors aujourd'hui on va parler de la roue de fortune j'ai oublié de dire donc voici quelques gardes donc ça c'est un le tarot de kevin meunier ça c'est un tarot madonnaie qui est un facsimilé donc ça veut dire une espèce de photocopie d'une carte retrouvée qui date du 18e siècle 1749 je crois un truc comme ça il est signé il est daté pardon quelque part mais je me je me rappelle pas où je regarde sur la boîte là si je vois l'info mais non c'est enfin si je me rappelle où il est c'est sur le le deux de deniers qu'on ou l'as de deniers l'as de deniers qu'on ou des fois c'est le deux de deniers je crois aussi qui où ils mettent les dates et voire les signatures mais bon bref peu importe on s'en fout ils datent du 18e c'est ça important et donc on voit que bon ben voilà un tarot de marseille on a une structure complètement identique alors bon celle ci est tournée de ce côté là celle ci de ce côté là pour info kevin meunier a pris justement beaucoup de facsimilés ou de d'images parce qu'on en a plein maintenant des images de vieux tarot de l'époque du moyen-âge du plus ancien au plus entre guillemets récent si on peut l'appeler le moyen-âge récent le moyen-âge le plus récent possible et donc il s'est inspiré de tous ces jeux là pour faire son jeu à lui donc il a pris des parties par exemple notamment il a rajouté ce truc là et ce truc là qu'on voit pas du tout dans le menu dans le m'a donné cette espèce de petit pont là qui est là et puis cette espèce de planche qui a entre les deux pieds qu'on voit pas là je vais vous présenter aussi deux jeux qui sont qui datent du 20e siècle donc ils sont beaucoup plus modernes aussi donc le grimaud qui l'ultra moche ben voilà le grimaud n'a pas de bleu clair il a que quatre couleurs donc du bleu du jaune du rouge et la couleur chair donc ben voilà on se retrouve sur une eau qui est couleur chair donc ça c'est un gros problème moi je trouve avec le grimaud ça le rend très moche déjà bon déjà que en marseille c'est pas c'est pas des dessins mais alors en plus là les couleurs ça part en sucette totale celui ci c'est le camoing jodorowsky donc dessiné par jodorowsky on voit qu'ils respectent même les tarots modernes voilà on respecte les les tarots tels qu'ils étaient avant tels qu'ils ont toujours été beaucoup sont inspirés du nicolas convert ça tout ça là les trois pas le madonnaie évidemment et encore si le madonnaie et peut-être après le convert donc c'est peut-être inspiré quand même du convert mais on a toujours cette ba ces représentations un peu naïves qui sont très typiques du moyen-âge en particulier de la gravure le tarot ces tarots là là sont ce sont des gravures sur bois on faisait les noirs en gravure sur bois puis après on aurait haussé avec des espèces de la vie qui sont un peu l'ancêtre de l'aquarelle pour mettre les couleurs donc on a vraiment c'est ce truc où la gravure sur bois c'est pas évident on peut pas faire du détail très non seulement la gravure en elle même c'est compliqué de faire très en détail et très chiadé quoi comme dessin mais alors en plus la gravure une fois qu'on imprime il ya des défauts tout le temps ça aucune carte va se ressembler même si grâce à cette gravure sur bois on voit on va pouvoir imprimer plusieurs fois la même carte ce qui est le principe en fait de ça leur permettait de créer des jeux de cartes et qui pouvait vendre ça ça un peu démocratiser le jeu de cartes la gravure sur bois comme ça mais en même temps c'est aucune carte pouvait être identique parce que voilà la gravure provoquer des défauts et en plus la gravure c'est difficile donc on pouvait pas faire quelque chose de chien et donc ça c'est assez typique du tarot de marseille à partir du moment où vous voyez des dessins bien faits les couleurs ne dépassent pas blablabla enfin bon là les couleurs ne dépassent pas mais parce que ça a été fait numériquement mais il a repris ils ont repris tout ce temps qu'ils sont là tous et tous ces jeux là les caractéristiques du tarot de marseille ici y compris dans le style de dessin voilà donc voilà les tarots de marseille que j'ai moi et on a d'autres artistes qui sont arrivés plus tard donc là on est plutôt sur 19e siècle ou donc c'est aussi de la gravure mais on avait sûrement une technique est ce que c'est gravé je crois bien qu'il avait gravé un donc ça c'est le tarot de hausse valoirse où il a repris un bon des le principe de la roue avec les personnages bon voilà on à la roue les personnages mais il a ajouté bon ben voilà ces serpents là qui vont faire penser au caducé d'hermès ou au caducé des qui en fait ce caducé c'est encore une fois on a la notion de ça ça peut faire penser à la roue de l'adn pas la roue à l'échelle de l'adn je sais pas comment on dit vous voyez un peu qui est une notion qu'on a dans l'ésotérisme depuis très très longtemps sans savoir que ça a existé mais on l'a aussi dans le chamanisme le serpent à ce truc de c'est l'énergie vitale c'est ce qui va donner vie et donc on se rend compte après que l'adn c'est ça ces deux brins qui s'enroulent l'un sur l'autre comme ça et qui sont reliés par des bon voilà il ya des traits qui les relient dans l'adn mais cette notion que l'énergie vitale la vie démarre par deux serpents qui sont qui se qui se qui se s'entremêlent comme ça s'enroulent l'un sur l'autre c'est une notion qu'on a depuis très longtemps donc y compris dans des chamanismes qui existent depuis toujours on voit ces serpents qui s'enroulent l'un dans l'autre ou rien que la notion de serpent est très présente dans le chamanisme donc voilà virs a ajouté ces petites notions d'ésotérisme il a ajouté le côté là on est sur un peu un stint c'est une sphange donc et pareil c'est un personnage dans la mythologie égyptienne qui est très présente parce que c'est le début de la découverte de l'égypte ancienne donc il a rajouté ça il a rajouté aussi ces personnages là qui sont des personnages ils sont un peu différents de ceux du tarot de marseille on a un peu ici le côté l'homme l'homme vert l'homme un peu le satire ou le pan ou le voilà vous savez qu'il ya des pattes de alors normalement de bouc mais là il a mis des feuilles et puis ce côté cornu barbu et tout qui est représenté un peu le côté aussi instinct de base instinctif pulsionnel etc cet autre personnage que je sais pas trop je pense que il a alors vous voyez il a un caducé donc c'est peut-être une représentation de hermès ouais il ya peut-être ce côté je pense où il ya les bas instincts le côté très matériel et puis le côté beaucoup plus spirituel d'entraide etc qui nous fait atteindre là parce que la sphange c'est la celle qui a la connaissance qui connaît tout et celle qui va poser des questions à ceux qui se présentent à elle pour voir s'ils sont sages ou non et selon la réponse mais on saura si tu es sage ou pas donc il ya vraiment voilà un peu c'est la roue de la vie qui a essayé de représenter et puis il ya le ray l'eau et smith donc qui a repris un peu on est alors le serpent est de nouveau présent ici on a un personnage qui est un peu mi homme mi loup qui peut faire penser un peu au côté animal instinctif etc on a voilà et puis la sphange qui est de nouveau là avec sa représentation très typique égyptienne donc qu'il a repris ça et il a ajouté les quatre personnages qu'on voit sur la carte de du monde attendez je vous la sort le monde que vous voyez un peu donc on l'a pas du tout sur la roue de fortune alors hop 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 soleil voilà donc ça sur le tarot de marseille on a ces quatre personnages qui sont en fait quatre évangélistes je vous raconte ça tout de suite mais on n'a pas ça du tout sur la roue de fortune donc mais white l'a rajouté il les a remis il a écrit ici donc tarot ou rota qui veut dire roue en latin ou torah qui est un peu le livre fondateur juif bon bref il a fait un espèce de jeu de mots avec ça qui est en lien aussi avec quand s'appelle le carré de je sais plus je m'en rappelle plus non où le mot rota apparaît et en fait c'est un carré magique où il ya rota en premier puis après c'est apéro bon je sais plus il ya c'est un carré formé de lettres on n'a jamais bien compris ce qu'il voulait dire exactement bon c'est un carré magique donc c'est assez hermétique mais qui est censé un peu apporter prospérité bonheur machin et tout ça et c'est un truc qu'on retrouve dans des édifici des édifices à toutes sortes d'époque c'est un carré magique qui existe depuis très longtemps et donc il ya cette notion là voilà bon il ya rota tarot rota et non torah n'est pas dedans je crois pas le carré ah je m'en rappelle plus de son nom c'est c'est dommage j'aurais dû bosser ça avant bref donc il a rajouté des notions ésotériques et donc c'est ces quatre personnages qui sont en fait des personnages évangélistes des évangélistes l'un étant représenté par le tour au l'autre par le lion oui c'est bien un lion ils ont leurs livres tous l'autre par le un ange et l'autre par un aigle il représente aussi quatre signes les quatre points fixe du zodiac avec le taureau le lion le verso et le scorpion le scorpion qui est donc un représenté par un scorpion mais dans son merde comment on dit dans sa version idéale idéaliser le scorpion devient un aigle c'est pas c'est plus un scorpion ça devient un aigle donc en fait c'est vraiment le scorpion qui est représenté là mais dans sa version je ne trouve pas le mot encore une fois décidément j'aurais dû bosser un peu mieux dans sa version glorifiée je ne sais plus comment on dit mais bon bref dans 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 la l'astrologie on passe du scorpion à l'aigle c'est c'est le même signe il ya une phase serpent aussi donc c'est vraiment surtout que bon en astrologie on a une constellation qui s'appelle le serpentaire et le gros du signe du scorpion est dans cette constellation et pas dans la constellation du scorpion mais on les a associés l'un avec l'autre donc on considère voilà bon le signe du scorpion c'est grand comme ça le serpentaire c'est grand comme ça et en fait le serpentaire prend beaucoup de place dans le dans la phase scorpion du signe du scorpion donc et le serpent se transforme aussi ensuite en aigle donc il ya vraiment ça voilà on passe du scorpion au serpent à l'aigle et bon bref peu importe donc ça ce sont encore une fois des notions d'ésotérisme parce que l'astrologie fait partie des arts majeurs de l'ésotérisme avec l'alchimie et la magie donc il a ajouté ça à cette carte parce que bon que ce soit oui sous weight je pense qu'ils avaient vraiment la roue est censé représenter la vie et l'aspect cyclique de la vie etc etc et donc dans l'astrologie on a ces notions de cycle aussi avec les signes qui passent les uns après les autres et qui recommence donc il ya vraiment voilà c'est c'est un peu une représentation de la roue qui tourne dans la vie et qui revient les choses qui ont qui qui passent qu'ils reviennent qu'ils passent qu'ils reviennent je vais vous présenter donc deux petits jeux de type rider weight donc le tarot si le silhouettes tarot et le tarot de la forêt magique ou de la forêt enchantée excusez moi la forêt magique qui sont faits par deux artistes modernes et qui ont repris les codes du rider white 1 donc on a alors il a bien remis les quatre évangélistes ou quatre signes cardinaux là le rota tarot d'aura qui sont bien là donc il a vraiment repris et voilà les personnages par seconde qui sont autour de la roue n'y sont plus il s'est contenté des quatre signes par contre lui a bien respecté il a les quatre personnages donc ce serpent ce dragon et il a transformé un peu en dragon c'est vrai que bon il lui manque les ailes mais bon on a voilà après il a pris des petites libertés sur les personnages mais on est quand même sur un serpent un personnage un peu cornu et puis bon ben là il a mis un chat avec une épée la sphange c'est mi mi home million donc bon il a mis un chat et donc elle a son épée enfin vous la voyez pas là parce que c'est elle est vraiment très fin mais il a une petite épée et puis bon ben les quatre évangélistes ou signe astrologique sont là ils ont tous des ailes par contre il a ajouté des ailes au est-ce qu'ils y sont à bas ils y sont aussi sur eux voilà c'est comme quoi on est vraiment sur des les évangélistes les donc les anges en fait les personnages angéliques alors ça c'est un ange ça c'est un lion orange enfin retour en un lion orange et un aigle orange n'est court puisque du coup il a déjà des ailes bref ça c'était pour vous montrer un peu d'autres types de jeux qui pourraient être plus sympathique à utiliser si vous aimez rider white plutôt que les temps de marseille mais on nous on va parler du tarot de marseille on va commencer par des interprétations alors on commence par la première chose qui apparaît c'est qu'il n'y a pas de personnages humains il y a seulement deux cartes dans le tarot de marseille qui n'ont pas de personnages humains c'est la route fortune et la lune la lune ce sont des animaux ici ce ne sont même pas des animaux bien qu'il y ait des signes animaliers comme des queues enfin voilà on voit des oreilles bref mais ce sont des animaux étranges donc qui sont un peu bon le lapin là on dira un espèce de lapin parce qu'il a des grandes oreilles mais il a une queue bizarre pour un lapin lui enfin il on sent que c'est des mélanges d'animaux qui ont été voilà mixés entre deux on sait pas trop si c'est humain parce que les visages là et là peut faire penser à des humains mais avec des corps d'animaux enfin voilà ils ont quelque chose de d'un peu étrange et ils sont autour d'une roue comme ça qui est posée sur de l'eau je vous montre d'anciens jeux on est vraiment sur le même chose tout est pareil les personnages se ressentent beaucoup c'est sur de l'eau on est sur une roue donc la première chose qu'on peut se dire en regardant cette carte c'est le côté il ya beaucoup de gens d'ailleurs qui ont beaucoup de mal à interpréter la roue de fortune parce que elle est sidérante c'est un peu sidérant on est là on se dit mais what the fuck c'est quoi cette scène là qui se déroule sur mes yeux c'est c'est super bizarre donc le côté sidérant est en soi une interprétation qu'on peut faire c'est par exemple si j'ai si la question est comment je vais me sentir quand je vais voir je sais pas quoi quelqu'un ça peut vous répondre vous allez être sidéré ça peut vous parler de sidération deux je ne sais plus comment faire tellement je comprends rien je comprends rien ça peut vous parler de ça ça c'est une première interprétation qu'on peut en faire ensuite deuxième interprétation qui va être assez classique la roue la roue ça peut parler pas déjà de véhicules qui roulent avec des roues ça peut parler du fait que ça tourne qui est un mouvement quelque chose qui avance qui progresse et qui peut être un peu cyclique donc il ya beaucoup de gens qui vont interpréter la roue de fortune comme étant on passe une étape pour en passer une autre ici on est en haut ici on est en bas et là on remonte donc il ya vraiment ce côté on passe par des hauts et des bas et puis le côté un peu cyclique les choses qui reviennent et puis le côté un peu la roue du temps les choses passent les choses ne reste pas le côté mouvement ça ça bouge on peut même parler de ça remue beaucoup on est un peu en mode machine à laver et on sait plus comment voilà si on observe bien en plus les personnages sont fortement agrippés alors celui qui en haut non puisque lui il est à peu près stable en plus il est une tablette mais cela il s'agrippe bien pour tenir sur la roue sinon ils sont éjectés donc il ya un peu de ce côté aussi on peut être sur la sellette il faut savoir que ce personnage comme la roue tourne que ce personnage peut va redescendre ou se faire éjecter et du coup c'est celui ci qui va prendre sa place mais celui ci va se faire éjecter aussi donc ce sera ce qu'il ya vraiment cette notion il faut s'agripper pour tenir le coup parce que on est arrivé et en plus il ya une notion la roue elle tourne ok très bien on sait pas si elle tourne dans ce sens là ou dans ce sens là mais vous voyez ici la manivelle elle est là les personnages qui sont sur la roue ne tournent pas la manivelle ce n'est pas eux ce ne sont pas eux qui tournent la manivelle c'est quelqu'un d'extérieur quelque chose d'extérieur à eux on le voit pas la personne qui fait tourner la manivelle donc il ya vraiment cette notion de vous êtes face à des choses qui ne dépendent pas de vous il faut s'agripper il faut s'accrocher sinon on risque de se péter la gueule on est emmené on est embarqué dans quelque chose qui ne dépend pas de nous c'est comme ça il faut s'agripper et puis il ya la notion aussi un petit peu de si on est dans ce sens là celui ci il est quand même un peu en mode où là ça va je vais me péter la gueule mais si on est dans l'autre sens c'est pas agréable non plus c'est à dire que qu'on tourne dans un sens ou dans l'autre là on part en marche arrière et partir en marche arrière en tout en s'agrippant c'est un peu compliqué aussi donc c'est vraiment des positions qui peuvent être compliquées selon si on est là ou là là ça va c'est c'est cool c'est tranquille mais attention ça la roue peut tourner et puis si on est là bas accroche toi parce que la roue est en train de tourner donc déjà c'est un peu casse gueule mais à un moment donné si tu accroches bien logiquement tu devrais remonter quoi ou remonter dans ce sens donc voilà pour ce qu'on peut en dire de cette carte on peut aussi dire que ce n'est pas la roue de la fortune on n'est pas dans un jeu télévisé donc effectivement on peut y voir une roue de la fortune qui va vous annoncer la bonne fortune ou la mauvaise fortune faut pas oublier un que la fortune alors la fortune pécuniaire est une bénédiction entre guillemets enfin voilà c'est quelque chose plutôt positif on va dire mais la fortune étymologiquement parlant c'est ce qu'il advient donc c'est la bonne fortune ou la mauvaise fortune série des fois il nous arrive des bonnes choses et des fois des mauvaises choses donc la roue de fortune peut faire fait penser à ce côté destin à ce côté les choses arrivent et bien malgré vous on est encore une fois c'est extérieur la fortune peut vous amener des bonnes choses ou des mauvaises choses donc il ya cette notion roue de fortune et puis il ya aussi cette notion de roue de fortune comme une cabane de fortune quelque chose de fortune c'est quelque chose qui a été fait de briques et de tient mais bon c'est un peu voilà bancal quoi et on le voit très bien dans cette dans cette carte aussi parce que on voit que cette roue il ya un pied qui est la tient puis l'autre bas il s'arrête là le pied il devrait monter jusque là mais il s'arrête là et on sent que c'est posé en plus sur de l'eau qui c'est pas très stable on sent que cette il ya un pont alors sur sur cette carte là après sur la plupart des jeux vous trouverez il n'y aura pas ce point mais on voit qu'il ya un espèce de pont qui n'est pas terminé il s'arrête là nous n'avons pas plus loin donc il ya vraiment cette notion de fortune quelque chose qui est fait de briques et de brocs et donc on va pouvoir penser à quelque chose de à de l'ingéniosité c'est à dire si ça te sort en conseil ça peut vous dire comme conseil soyez ingénieux vous avez pas grand chose mais vous pouvez éventuellement mettre en place quelque chose avec ce pas grand chose parce que vous avez deux trois éléments deux trois connaissances un peu il suffit de réfléchir un peu d'avoir un peu d'ingéniosité pour arriver à faire votre mygiver en fait un peu c'est un peu ça c'est la carte du mygiver vous avez un trombone un élastique et vous arrivez faire un javelot enfin comment ça s'appelle et ben j'ai oublié tous mes mots aujourd'hui c'est 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 pénible une fronde voilà pour tirer enfin bref je dis un exemple à la fortune ça veut dire aussi ne pas attendre que tout soit parfait pour faire les choses vous pouvez commencer à construire des choses et puis vous consoliderez plus tard si besoin mais en attendant vous pouvez déjà faire des choses et ça va aussi par extension parler un peu du fait d'être ingénieux de trouver des solutions pour quand même construire quelque chose même si on n'a pas tous les éléments qu'on est censé avoir pour le faire et après alors le vécu le vécu de cette carte c'est extrêmement compliqué déjà faudrait avoir une roue qui nous permet de nous agripper bon ce serait un peu compliqué et en plus s'identifier à des personnages comme eux c'est compliqué donc il y avait ce côté bon un peu sidérant dont je vous parlais mais pour se mettre à la place de la roue de fortune faut être ça peut-être pas être en prenant les positions parce que ça va être beaucoup plus compliqué mais vraiment plutôt en méditation en se mettant à la place des personnages et donc vous imaginez être agrippé à une roue comment à quel point il faut s'agripper pour ne pas lâcher la roue et ne pas tomber imaginez vous aller dans un sens puis dans l'autre vous verrez que c'est ni l'un ni l'un l'autre ne sont confortables vous si vous mettez à la place des différents personnages vous verrez aussi que pour certains c'est plus confortable que pour d'autres lui quand même il a une position où il est quand même assis de côté comme ça et en mode avachi un peu un peu voilà ses couches me repose je me pose j'ai enfin atteint quelque chose qui me permet de de plus avoir autant m'agripper alors que ici oui il ya vraiment cette notion avec la roue de fortune où va falloir tenir le coup va falloir bien bien s'accrocher pour pas se péter la gueule quoi donc la roue de fortune quand on vous dit vous êtes vous êtes en train de passer des étapes et tout ça bon oui ok mais c'est pas forcément confortable et ça vous demande de bien bien vous accrochez parce que l'état vous avez peut-être pas la passer si vous vous accrochez mal ça va peut-être pas passer donc il ya un côté un peu ça passe ou ça casse avec cette carte donc soit vous agrippé 1 et ça passe soit vous agrippé pas bien et ça passe pas qu'est ce que je pourrais dire de plus surtout sur l'aspect vécu imaginez vous aussi être sur un quelque chose qui fait de fortune donc un radeau de fortune un petit peu qui sur une mère qui est quand même pas relativement agité c'est casse gueule aussi vous avez d'autant plus besoin de vous accrocher mais il ya aussi ce côté un peu qui donne un peu le mal de mer le côté un peu comme je vous disais tout à l'heure machine à laver là ça tourne ça tourne ça tourne ça va trop vite vous savez plus où vous en êtes vous savez plus où vous nagez et ça donne un peu le mal de mer ou un peu le tournis un peu je sais plus où on suit quoi voilà la roue de fortune c'est un peu ça aussi dans son aspect initiatique bon on en a un peu parlé c'est la roue de la vie le fait de passer par des étapes par des cycles par des des phases de de connaissances la spinge donc c'est un personnage connaissant mais plus on en sait plus on se rend compte qu'on en sait qu'on sait pas plus l'étendue de notre un savoir de notre manque de savoir enfin plus on a conscience du de ce qui nous reste encore à savoir c'est un peu on en sait plus on se pose de questions et plus on se pose de questions plus on se rend compte qu'on ne sait rien ceux qui en savent le moins ont tellement l'impression d'en savoir plus que ceux qui en savent le plus donc il ya vraiment cette notion un petit peu de passer par des phases de grandes connaissances nous fait replonger dans bah il va falloir du coup que je creuse et que je repasse par toutes ces phases d'apprentissage pour revenir enfin sur une nouvelle prise de conscience mais qui va engendrer d'autres questionnements et donc d'autres phases d'apprentissage pour revenir sur une bonne prise de conscience et ainsi de suite et en fait tout cet aspect cyclique aussi de mort renaissance qui sont aussi des étapes initiatique en passe dans l'initiation on passe par des phases de mort pour renaître à un être nouveau que l'on est renaître à soi même donc voilà en termes initiatique c'est 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 quand même beaucoup ça que sur lesquels ont beaucoup à beaucoup insisté wait qui faisait partie de la golden dawn donc d'une société initiatique pas où on passe par des phases de mort et de renaissance aussi je pense que ce personnage qui a décidé dessiné pardon c'est un petit peu comment vous savez le dieu des des morts égyptiens le dieu chacal bref le dieu des morts égyptiens je sais pas si c'est pas 7 j'aurais dû bosser vraiment je suis désolée à chaque fois je fais ça la one again mais bon voilà ce personnage des dieux des morts égyptiens et qui retourne à la sphange qui est le personnage de connaissance donc on passe par des phases de vie où on meurt on connaît on repasse par des phases un peu plus embryonnaire comme ça avec les serpents le côté un peu plus reptilien et on meurt et on reprend connaissance donc il ya vraiment toutes ces notions un peu initiatique qui ont été fortement ajoutés par wait un peu par par weirce aussi et qu'on a vu aussi dans le tarot de marseille alors après est ce que c'est vraiment ce qu'a voulu dire l'auteur enfin les ou le auteur du tarot de marseille le premier à avoir créé le tarot de marseille on n'est pas sûr on n'a absolument aucune certitude sur le fait que ce soit vraiment un jeu initiatique mais néanmoins ceux qui veulent y voir de l'initiatique peuvent en voir parce que bon clairement on est sur des des cartes qui peuvent qui permettent totalement de d'y trouver une histoire initiatique on peut suivre les étapes les unes après les autres ou les passer on n'est pas obligé de passer par la 10 pour passer par la 11 mais voilà c'est des c'est aussi un miroir de la vie de l'humain et c'est aussi un miroir de la vie spirituelle de l'humain donc la vie concrète comme la vie spirituelle ça marche très bien donc avec le tarot de marseille que ce soit volontaire ou pas par l'auteur ou les auteurs du tarot de marseille voilà on a fait un peu le tour de la roue de fortune je pense avoir rien oublié sur le personne et sur sur le personnage de la roue de fortune super comme on l'a dit il n'y a pas de personnage sur cette carte voilà bon bah écoutez je vous souhaite une bonne semaine une bonne fin de semaine puis je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine carte qui sera donc la force donc bisous et la semaine prochaine ciao